... De retour d'une tournée européenne ce jeudi 20 juillet 2017 qui l'a conduit dans plusieurs pays, dont la France et le Luxembourg, où il a été élu premier vice-président à la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est prononcé sur les russes en rumeau politique et attaques armées de l'école de police et du camp des forces spéciales de police en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a réitéré son appel du 3 avril dernier. Le chef du Parlement ivoirien a annoncé une tournée de pardon à ses aînés, les présidents Henri Counombédier, Alassane Ouattara et Laurent Gbappo. Mesdames et messieurs les journalistes, dire en effet que j'ai été dans une longue tournée européenne qui m'a mené à Bruxelles. Bruxelles où, d'ailleurs je dois signaler que l'Assemblée de Côte d'Ivoire et l'Assemblée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les deux assemblées ont pu signer, n'est-ce pas, une convention de coopération, ce qui est important pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, je me suis rendu au Luxembourg où, bien entendu, après avoir rencontré toutes les hautes autorités, j'ai été élu premier vice-président au nom, n'est-ce pas, donc des parlements africains, premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ma tournée m'a conduit aussi en France où j'ai pu rencontrer mon homologue, M. Ruggie, avec qui nous avons longuement échangé et nous avons essayé de faire le bilan de notre coopération. Vous savez que nous avons déjà une coopération bilatérale avec le Parlement français. Donc, je pense que cette tournée a été un succès. Je m'en réjouis. Je suis aujourd'hui, n'est-ce pas, de retour dans mon pays et je considère que nous allons continuer de travailler dans l'intérêt, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale et des Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Feu-Félix Oufouet-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2007 et 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Conant Bédier, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Babo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre que mon entourage ou certains parmi mes partisans ont pu commettre à l'endroit des uns et des autres, j'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Vous savez, cette année, heureusement, l'année passera leur donc dit que si quelqu'un, si tu vas à l'hôtel pour présenter ton offrande et que quelqu'un, on n'a pas dit que tu as fouté contre quelqu'un, mais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec la personne revient et porte ton offrande. Donc aujourd'hui, je tends la main, je m'engage, je veux que toutes les filles, tous les fils de ce pays, nous puissions nous donner la main pour reconstruire l'unité, l'union. Ne nous divisons pas, car la division nous mènera droit à la catastrophe. Il faut sauver la Côte d'Ivoire, il faut bâtir la paix et je suis là pour vous dire que je prendrai ma part dans la construction de la paix, de la stabilité de notre pays. Ce que je veux, c'est qu'il faut que nous allions à la paix. J'ai été pendant longtemps premier ministre de ce pays, j'ai connu les différentes difficultés, je demande encore une fois de plus, ne nous perdons pas en conjecture. J'ai dit, la division ne me fait pas du tort à moi, la division fait du tort à nous tous. Ne divisons pas la Côte d'Ivoire, restons unis, travaillons à la paix. C'est pourquoi je suis là et je vous verrai dans les jours suivants que je serai plus engagé pour le pardon, la réconciliation. Je vous ai dit, même Babo, mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde parce que 2002, je suis un acteur important jusqu'à ce jour et je pense que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus de tolérance, de pondérance, de pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Sans rancune, ni colère, rassemblement pour le pardon et la réconciliation, Guillaume Soro s'est engagé à travailler davantage pour la reconstruction et la consolidation des liens entre fils et filles de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci.